Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs représentants des autorités, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Chers amis, je tiens à vous remercier tout spécialement d'être venu aujourd'hui pour honorer la mémoire d'une grande dame qui était Madame Isiane Tellier et également associée à cette mémoire, celle de M. Frennour, chancelier de l'Ordre de la Libération qui nous a quittés il y a quelques jours. Je vais uniquement prononcer un hommage à Madame Tellier, uniquement, mais je vais vous demander quelque chose à vous tous que je n'ai jamais fait encore ici. Je voudrais que vous honoriez tous les drapeaux, porte-drapeaux qui sont présents. Je sais que ça ne se fait pas, mais je voudrais que vous puissiez les applaudir très fort. Ce sont des personnes qui sont venues. Merci pour votre générosité. Ce sont des personnes qui viennent régulièrement tous les ans et je sais que tous les ans, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Heureusement, nous avons la grande chance d'avoir les jeunes porte-drapeaux d'Ile-de-France qui sont là et vous avez vu que dans ce domaine-là, les enfants commencent très tôt, leur devoir patriotique. Et puis, il y a quelqu'un aussi que je voudrais vous présenter pour qu'il soit connu et surtout reconnu. Je voudrais que M. Patrick Courser revienne à côté de moi parce que je tiens à le remercier d'avoir pris en charge cette cérémonie à peu près à hauteur de 85%. Sans lui, elle n'aurait pas eu lieu cette année. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Sachez que, ne connaissant pas la suite des événements et le déroulement de la vie, si jamais je devais être empêché à plus ou moins long terme, Patrick ferait un intérimaire formidable avant peut-être d'accéder à un autre poste. Je lis l'hommage qui a été écrit pour Mme Tellier. Madame, lors des événements dramatiques de la Seconde Guerre mondiale et dès que vous en avez eu l'âge et la possibilité, vous avez répondu à l'appel du général de Beaulieu. Toute votre vie, vous avez été fidèle à vos choix de jeunesse et vos derniers combats étaient de transmettre aux nouvelles générations la mémoire de ceux qui, au péril de leur vie, avaient tout quitté pour que la France redevienne libre. Adolescentes, vous êtes profondément choqués par le triste spectacle de la débâcle de 1940 jetant sur les routes des milliers de familles fuyant l'envahisseur. Sportive et dynamique, vous faites à 17 ans le choix de rejoindre la clandestinité et votre professeur d'esprime vous favorise l'entrée dans le monde des combattants de l'ombre. Jour après jour, nuit après nuit, par tous les temps, comme agent de liaison, vous signez les routes du département à pied et à bicyclette. Je vous prie de m'excusez. Je vous prie de m'excusez. Transmettant messages et consignes et rapportant à vos contacts et dans la plus grande discrétion, les observations sur les implantations et les mouvements des troupes d'occupation. Vos actions sont inscrites dans le chant des partisans. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Lors du département des alliés en Normandie, vous rejoignez le maquis armé du Poitou, où l'on vous attribue le surnom de Bob sous les ordres d'un chef surnommé Le Chouan. Par tous les temps et en toutes circonstances, vous effectuez avec courage les missions qui vous sont confiées. Au mépris total du danger, vous participez à de nombreux combats et vous évacuez des blessés graves sous le feu de l'ennemi. Il vous sera confié de périlleuses missions qui permettront notamment de sauver la vie d'aviateurs anglais blessés alors que vous étiez sous le feu des troupes blestues. Libérés mais insatisfaites et avec le rang d'afficier, vous prenez une part active au combat armé de la libération de la poche de Saint-Nazaire et vous vous battez jusqu'à la réédition de l'ennemi. Puis vous êtes amenés jusqu'en 1947 avec le cinquième bureau à assurer la bonne fin du réseau national maquis du colonel Robaté. Votre patriotisme et votre courage vous honorent d'une citation avec étoile d'argent et de l'attribution successive de la croix de guerre, de la médaille de la résistance, de la médaille militaire, de la légion d'honneur. Et le 5 septembre dernier, vous fûtes honoré des insignes de commandeur de l'ordre national du mérite. Revenu à la vie civile, vous vous engagez au service de la Croix-Rouge française au Maroc et votre vie familiale et professionnelle vous fera vivre plusieurs années au Laos. Au début des années 80, commence votre engagement de le monde associatif en adhérant à Femmes à Venir. Très rapidement, vous créez à Bourg-la-Reine la Ligue anti-drogue et concomitamment, vous acceptez des responsabilités au sein de prestigieuses associations patriottes. Vous avez été président du Souvenir français de Bourg-la-Revise, président départemental de l'Ordre national des combattants, de l'Office national des combattants, président départemental de l'Association nationale des combattants volontaires résistantes et président départemental de l'Union nationale des combattants, vous étiez administrateur national. Vous avez souhaité vous engager un peu plus encore dans les actions humanitaires de l'Union nationale des combattants en Afrique, en prenant en charge, avec l'aide du comité d'Aulsen, les veuves de guerre, les combattants de l'armée française du Sénégal, où vous vous rendiez régulièrement. Le président du Sénégal vous a d'ailleurs rendu hommage pour votre dévouement en vous élevant au grade d'officier de l'Ordre national du Mérite du Sénégal. À travers toutes ces activités, et depuis plus de 30 ans, votre combat au quotidien est d'assister, d'effectuer des démarches, d'aider par tous les moyens et de défendre les droits des anciens combattants. Vous avez déployé toute votre énergie pour être au service des autres, et vous persévériez avec beaucoup d'audace et de ténacité à vouloir faire prendre en charge la mémoire combattante par les jeunes générations. Les témoins de la seconde guerre mondiale sont de moins en moins nombreux, et les associations spécifiques s'effacent lentement de la scène. Depuis près de 20 ans, en novembre, vous aviez en charge, au nom des combattants volontaires de la Résistance, l'organisation de la cérémonie de la mémoire au Mont-Valérien. Grâce à votre puniacité, ce rendez-vous annuel est devenu important et solaté, mêlant de nombreux élus en écharpe, d'anciens combattants, des militaires d'actifs, des réservistes et des scolaires s'intergalant entre plus de 200 par 3 autres. Vous aviez souhaité intégrer directement collégiens et lycéens au sein de vos manifestations, dans une perspective de participation citoyenne et responsable, car, disiez-vous, il faut que les générations se souviennent. Dans l'un de vos discours, adressé aux jeunes, vous leur disiez, vous ne devez jamais oublier que tous ceux que nous honorons en ce jour ont volontairement pris tous les risques par amour de la France et de la liberté. Vous attachiez également beaucoup d'importance à la promotion et au développement de la communication, et vous souhaitiez instaurer un dialogue par une relation intergénérationnelle. Vous aviez donc décidé, avec l'aide de quelques amis de plus jeunes générations du feu, avec l'encouragement de hautes personnalités civiles de notre pays et de grands témoins de l'époque, et avec l'approbation et le soutien des présidents des plus importantes associations d'anciens combattants, de créer l'association nationale Mémoire du Mont-Valérien, à la direction de laquelle vous m'avez demandé d'assurer votre succession. Elle figure désormais parmi les associations nationales très officiellement reconnues du monde combattant. Loin des postures partisanes, idéologiques ou confessionnelles, vous avez voulu que cette association soit ouverte à tous ceux qui veulent transmettre aux nouvelles générations la mémoire et des hommes qui, avec ou sans uniforme, ont donné leur vie pour sauver l'honneur et la liberté de la France. Il y a déjà plus d'un demi-siècle, le 18 juin 60, le général de Gaulle inaugurait le mémorial de la France combattante du Mont-Valérien, dont il avait ordonné la création afin d'y inscrire à jamais la mémoire de tous nos héros, sans aucune distinction. Que ce sanctuaire demeure, ainsi, tel qu'il a été voulu, tel que les témoins et victimes de la guerre l'ont aimé, tel qu'aujourd'hui il inspire encore et toujours une immense émotion. Madame, vous avez eu le grand honneur d'être la marraine du 8e régiment des transmissions stationnée au sommet du Mont-Valérien. Aujourd'hui, et en votre mémoire, une salle de son musée porte votre nom depuis trois ans. Chaque année, au crépuscule, vous vous adressiez aux jeunes de la préparation militaire dans la clairière des fusils. Avec des mots simples et émouvants, vous leur disiez que vous aviez eu aussi 20 ans comme eux aujourd'hui, et que vous n'aviez pas hésité, sous l'emblème de la Croix de Lorraine, à risquer votre vie pour que eux puissent être libres maintenant. Dans vos discours, vous avez toujours su transmettre à votre auditoire que la dignité de l'être humain est inaliénable, quelle que soit son origine, sa race ou sa confession. Enfin, Madame, pour vous, lorsque tous les drapeaux que vous aimiez tant sont réunis comme aujourd'hui devant le mémorial de la France qu'on attend de voulu par le général de Gaulle, vont vous rendre un hommage plein d'amour et de reconnaissance. Ils sont à vos yeux et dans votre cœur les trois couleurs du drapeau français que vous avez honoré toute votre vie. Le drapeau bleu-blanc-rouge, celui de notre France. Votre combattivité pour faire accepter vos idées inspirées, pour que la mémoire de vos frères d'âme soit transmise, est un exemple pour nous, générations confondues. À ce moment de l'hommage qui vous est dû, permettez-moi de vous dire que je suis honoré d'avoir été votre assistant pendant ces quinze dernières années. Et sachez que je resterai fidèle à ce que vous m'avez demandé. Honorez la mémoire de vos frères d'âme et de faire savoir ce qu'est le sacrifice de la France et votre confiance aux jeunes de ce pays que vous aimiez tant. Depuis le début de votre engagement, vous avez su nous montrer le bon chemin. Maintenant, nous sommes nombreux à suivre la route que vous avez indiquée, celle de l'action et de la mémoire juste et partagée. C'est pourquoi, avec un respect infini, nous nous inclinons devant la femme française résistante que vous avez complètement incarnée, avec discrétion et courage, qui sera pour nous tous source de dégouement et d'exemple. Merci, Mme Tellier. Adieu, Mme la Présidente. Merci, Mme Tellier.